Des chercheurs demandent aux citoyens qui ont été évacués l'an dernier en raison des feux de forêt de répondre à un sondage. Des équipes de HEC Montréal souhaitent mieux documenter l'évacuation de juin 2023 à Sept-Îles-Chibougamau. Lebel sur Kévion également. On en parle avec Joëlle Cornier qui est candidate au doctorat à HEC Montréal. Bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi vous avez besoin de la participation des citoyens dans votre projet? Avant tout, c'est vraiment parce que les citoyens ont vécu quelque chose qui est difficile à imaginer pour le reste de la population. Même nous, en tant que chercheurs, on lit sur le sujet, on se documente. Mais quand on arrive sur le fait et qu'on se fait dire qu'il faut sortir de sa maison, il y a un feu qui s'en vient, il y a un paquet d'actions qui se met en place et on a besoin que les citoyens viennent nous raconter ça. Ils viennent nous raconter comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu, c'est quoi les actions qu'ils ont posées pour se préparer. Parce que toutes ces actions-là sont à prendre en compte quand on fait des plans d'évacuation. Ça fait partie du processus et on a besoin que les citoyens viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu pour qu'on puisse bien le documenter. Donc, dans ce sondage, vous allez le documenter de manière, vous allez poser des questions sur le déroulement des choses, par exemple, à Sept-Îles? Oui. Donc, on a vraiment un sondage pour chaque ville. C'est des questions vraiment factuelles. Donc, dans les journées avant, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez posé comme action, à quelle heure est-ce que vous avez su que vous deviez évacuer votre domicile, de quelle façon, quelles actions vous avez posées, combien de véhicules vous avez utilisés. Parce que ça, c'est important aussi, quand on veut venir modéliser le flot du trafic qui quitte la ville. On a besoin de savoir combien de véhicules par maison est-ce qu'on doit compter pour que ce soit réaliste au Québec. parce que souvent, nous, on va lire des études qui ont été faites aux États-Unis ou en Europe, où les gens sont partis, par exemple, en Grèce, les gens sont partis à pied pour la majorité. On ne pourrait pas voir ça à Chibouguie-Amo, évidemment. Donc, combien de véhicules est-ce qu'on doit compter dans notre modèle d'évacuation pour que ce soit réaliste pour les régions du Québec? Donc, c'est exactement le type de questions qu'on demande. On a déjà une belle réponse. Je suis très contente de voir les gens répondre, nous écrire, nous raconter comment ils ont vécu ça. Donc, on continue d'encourager les gens à venir répondre aux sondages. Donc là, vous allez créer certains modèles, si je comprends bien, pour aider les élus s'il y a d'autres situations du genre qui se produisent. Exactement. C'est vraiment ça l'objectif ultime, de comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis après ça, on fait des modèles de stimulation, donc où on vient le faire un peu, si on veut, une copie virtuelle de la ville. Puis là, on peut générer des scénarios. On dit, OK, si l'avis d'évacuation a été mis le matin, le soir, c'est quoi l'impact que ça a sur le trafic? Si on partage tel type d'informations, si on prend telle décision stratégique au niveau des routes, comment est-ce que ça peut impacter le trafic? Puis comment est-ce qu'on peut estimer aussi la durée de l'évacuation? Parce que ça, c'est une donnée qui est essentielle. Si on sait que ça prend tant nombre d'heures pour évacuer la ville, bien on sait il est où le moment où on dit, OK, là, il faut prendre cette décision-là parce que le feu est à telle distance. Donc, ça aide aussi, là, au niveau de toute la chaîne de décision quand on arrive pour prendre cette grosse décision-là, quand même, d'évacuer une ville. Puis on espère que ces résultats-là vont nous permettre de bâtir ces outils-là pour les trois villes ciblées, mais pour l'ensemble des municipalités au Québec qui peuvent être amenées à vivre une situation comme ça. Et justement, donc, vous avez posé des questions aux citoyens. Je présume que vous allez en poser, vous en avez posé aux élus, aux différents employés municipaux qui étaient là, qui ont participé à orchestrer ces opérations d'évacuation. Oui, j'ai passé une partie de mon hiver à me promener, justement, en Chibougamau, le Bel-sur-Kévillon, Sept-Îles, parler aux gens dans les municipalités, mais toutes les sphères aussi autour. On parle de la SQ, les gens dans les centres de santé aussi qui vivent un autre type complet d'évacuation en parallèle de l'évacuation de la ville. Donc, toutes ces personnes clés-là qui ont participé, du côté de la SOFER aussi, qui ont un rôle clé dans tout ça. Donc, j'ai fait le tour des intervenants, justement, pour bien comprendre comment ça se déroule et tout. Puis là, on est vraiment rendus du côté des citoyens pour qu'eux nous racontent comment ça s'est déroulé de leur côté, puis qu'on puisse rajouter ça dans notre belle base de données. Alors, on invite les citoyens à aller répondre. Joëlle Cormier, candidate au doctorat à HEC Montréal, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée.